Musique Méditation du 10 avril, mère au contrôle des émotions. Corrige ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Proverbe 19, le verset 18 Une jeune mère avec un enfant d'à peine 4 ans est venue un jour en consultation. Très peinée, elle m'a dit « Je n'ai plus de patience ». Le petit garçon au visage espiègle était trop pour elle. Cette mère excédée ne se souvenait pas quand ni comment la lutte acharnée pour le pouvoir avait commencé entre eux. Il demandait, elle refusait. Il criait, elle criait aussi, il pleurait, elle frappait. Et après chaque querelle, les deux finissaient en larmes. « C'est mon quotidien », a-t-elle dit. Maîtriser ses émotions devant un enfant obstiné est très compliqué pour la plupart des mères. Quand la colère fonctionnelle se transforme en rage, l'enfant reçoit une punition physique ou verbale qui peut consister en une secousse brusque, une bousculade ou un coup. Sans parler des adjectifs qualificatifs dénigrants que malheureusement il reçoit. Quand tout cela a lieu, l'enfant devient souvent difficile, provocateur et agressif. Face à cette attitude de son fils ou de sa fille, la mère se remplit de culpabilité et d'impuissance et un cercle vicieux très difficile à briser se crée. Le contrôle des émotions est une compétence qui vient de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. La manière de réagir face aux circonstances est individuelle et différente pour chaque être humain et est ancrée biologiquement dans notre nature. Cependant, le contrôle de nos états émotionnels peut être exercé avec la volonté et l'aide de Dieu, si nous la lui demandons. Ainsi, si vous perdez patience et découvrez que vous êtes très en colère devant votre enfant, essayez ce qui suit. Premièrement, respirez profondément pour que cette respiration vous aide à rester calme, avant toute action ou réaction. Deuxièmement, obligez-vous à baisser la voix. Troisièmement, parlez avec douceur mais fermeté. Quatrièmement, dites à votre enfant « parce que je t'aime, je ne le permettrai pas ». Cinquièmement, avant d'attirer son attention sur une faute, faites-lui un compliment. Sixièmement, appliquez la discipline et ne reculez pas. Septièmement, rappelez-lui que ses souhaits ne peuvent pas toujours être réalisés. Huitièmement, enfin offrez un contact physique affectueux. Neuvièmement, priez si vous sentez qu'une situation vous dépasse. Nous avons besoin de nous confier en Jésus jour après jour et heure après heure. Il a promis de nous accorder la force dont nous aurions besoin chaque jour. Par sa grâce, nous pouvons porter tous les fardeaux et accomplir tous les devoirs du temps présent. Texte tiré du livre « Témoignages pour l'Église » au volume 2 au chapitre 9 à la paille 66. Livre écrit par Hélène G. White. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. 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 Sous-titrage FR ?